1. Cela vous est probablement déjà arrivé une fois, vous ressentez d'un coup une pression dans vos mains ainsi qu'une légère inflammation. Vous avez l'impression d'avoir les doigts gonflés, parfois, vous devez même enlever vos bagues, très souvent, ce problème surgit lorsque l'on est en train de marcher, ou alors en milieu d'après-midi. Mais alors, d'où vient ce gonflement ? Les causes à l'origine de ce gonflement classique des doigts sont très variées, nous allons vous les expliquer en suivant. Dans n'importe quelle partie du corps, le gonflement est généralement dû à une accumulation de liquide. Les doigts sont une zone où l'excès de travail est très commun, la cause de cette accumulation de liquide est associée à une mauvaise circulation. Parfois, il s'agit aussi de symptômes d'autres maladies que l'on peut prévenir si on sait les reconnaître, il faut donc être attentif. Les causes du gonflement dans les doigts 1. La mauvaise circulation à un excès de cholestérol, ou une pression artérielle élevée ou décompensée sont deux facteurs justifiant un afflux sanguin beaucoup plus puissant dans l'ensemble du système circulatoire. Notre cœur et nos poumons s'activent donc bien plus rapidement. Autrement dit, on se fatigue plus. Cette intensité circulatoire présente dans notre thorax se décompense alors dans nos extrémités, et donc dans nos doigts. Par conséquent, nous ressentirons un gonflement de nos doigts et nos mains seront très froides. Cela vient du fait que nos vaisseaux sanguins s'ouvrent davantage, un œdème se crée alors et c'est à ce moment que le gonflement se déclare. 2. L'excès de poids l'obésité, ou le fait d'avoir quelques kilos en trop, provoque des changements dans notre système lymphatique. On retient alors des liquides, que ce soit dans nos mains ou dans nos pieds, on sent nos membres bien plus gonflés. Nos pieds, par exemple, ne rentrent plus dans nos chaussures. On ressent aussi des fourmillements dans les doigts qui sont légèrement gonflés. 3. Un gonflement dû au canal carpien Lorsque l'on souffre du syndrome du canal carpien dans notre main, il est courant d'avoir une constriction du courant sanguin dans cette zone. Cela se doit à la compression du nerf médian. On a alors une sensation d'endormissement dans les doigts, accompagnée d'une sensation de froid et de doigts gonflés. 4. Un gonflement dû à une réaction allergique Parfois, un corps étranger peut entrer dans notre organisme. Pour nous défendre de ce dernier et le combattre, on libère de l'histamine dans le courant sanguin. Cela provoque parfois une dilatation des extrémités et l'apparition de doigts gonflés. Pour faire face à cette réaction, nous devons prendre des antihistaminiques. 5. L'infection L'infection se produit lorsque les germes pénètrent dans notre peau à cause d'une blessure. Il peut parfois s'agir d'une simple coupure. Dans le cas d'une infection, l'un de vos doigts peut commencer à gonfler et vous aurez alors une sensation de douleur. Parfois, l'infection d'un tissu s'accompagne de l'infection de l'os, ce qui provoque généralement une montée de fièvre. 6. La polyarthrite rhumatoïde L'usure de nos articulations et des cartilages peut parfois attaquer nos doigts. Quels sont alors les symptômes ? Indépendamment de l'âge, il y a soudainement un gonflement des doigts accompagné d'une couleur rouge. C'est douloureux, surtout le matin. Très souvent, on ressent aussi une certaine rigidité dans nos doigts, ce qui nous empêche de les bouger facilement. Comment puis-je traiter les doigts gonflés ? 1. Les exercices pour éliminer les fourmillements et la rétention d'eau Nous allons réduire la rétention d'eau en déplaçant nos doigts comme il est indiqué dans l'image. Ce mouvement favorise la circulation sanguine. Cela permet alors le déplacement de l'excès de liquide en dehors de la zone. Il s'agit tout simplement de déplacer le pouce vers l'intérieur et vers l'extérieur à plusieurs reprises. C'est quelque chose de vraiment simple à faire et qui restaure l'équilibre hydrique. Un autre exercice plutôt bon est de joindre les deux paumes de la main, comme si vous étiez en train de prier, et de les lever ensuite au-dessus de votre tête. Cela vous aidera aussi à compenser votre circulation. Lisez également, 10 conseils pour éviter la rétention d'eau ou d'eau. Prendre des diurétiques naturels Ils vous permettront d'éliminer la rétention d'eau dans l'organisme. Dans un premier temps, essayez de boire 2 litres d'eau quotidiennement. Dans votre régime alimentaire, ajoutez des aliments naturels aux propriétés diurétiques comme par exemple le thé vert, le céleri, les carottes, les tomates, les oignons, les aubergines, les asperges, les artichauts, le cresson, le concombre, le chou de Bruxelles, la laitue, etc. 3. Un régime alimentaire équilibré et sans sel Il faut suivre un régime alimentaire riche en fibres et en légumes tout en éliminant les graisses industrielles, les additifs et le sel. Votre organisme se sentira alors bien mieux, et vous éviterez surtout la rétention d'eau. Votre circulation sanguine sera meilleure, et cela vous aidera aussi à perdre du poids. A lire, comment éliminer le sel accumulé dans votre corps 4. Les gants de compression Si vous avez l'habitude d'avoir des doigts gonflés, et si en plus vous ressentez des gènes à cause de cela, vous pouvez alors utiliser des gants de compression. Ils se vendent généralement en pharmacie. Ces gants sont vraiment très utiles dans ces cas-là. Ils exercent une pression adéquate sur nos mains et sur nos doigts, et on libère ainsi l'excès de liquide. 6. Remèdes maison Pour désenflammer les mains Découvrez des remèdes magiques et naturels pour désenflammer les mains. Grâce à la lavande, au gingembre, au calendula. Prenez soin de vos mains. Lire Full Let's Block ADS. Why? Merci d'avoir regardé cette vidéo !